Je vais filmer là par où je suis. Alors moi je suis la petite fille de Paris et je suis devant la Bibliothèque Nationale où depuis 50 ans, quand j'étais plus grande, je venais déposer mes films, mon support chimique, mes livres et je rentrais par la porte du lien et je connais tout cet immeuble comme si j'étais chez moi. Et donc je voulais vous dire que ça doit être les issues qui m'aident beaucoup parce que tu sais Rémi, je suis au 21 rue de Val, j'ai fait 45 jours de grève de l'eau fin. Oui, en 1989 et j'ai fait Marinette, la concierge, mais tellement elle disait, pendant le nazisme, j'étais jeune et belle, mais elle ne disait pas la vérité jusqu'au bout qu'elle résistait. Et elle m'a défendue quand 65 000 journalistes et autres soutenaient ma grève de la faim et quand Libération a publié l'article, alors là, elle était heureuse. Et donc, je peux... Attends, qu'est-ce que je fais ? Avant, tu vois, le jeudi 5 octobre 1989, Libération sort un article. Heureusement que c'est devenu rentré du Japon parce que s'ils n'avaient pas publié cet article, oh, j'aurais pu mourir. Mais non, après tout le monde, et tous les journaux, le monde, et tout le monde écrit, tous, regarde. Alors, il dit, le cinéaste bulgare laisse d'attendre que des programmateurs TV français diffusent... Laisse d'attendre, laisse, laisse d'attendre que des programmateurs TV français diffusent ses films documentaires à cesser de se nourrir depuis deux semaines. Eh bien, je suis française, moi, depuis que je suis rentrée ici, mon mari s'est mariée avec moi pour que je puisse produire tout de suite mes films. Il était beaucoup plus âgé et puis il est parti. Et voilà, le 15 septembre, la cinéaste Maria Colleva a entrepris une grève de la faim. Ne faites pas, hein, aujourd'hui, si vous le faites, vous allez mourir. Mais je vous lis, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, née à Sofia, elle vit en France depuis 1971, et si le mot passionnel peut être appliqué à un travail, c'est bien au sien. Auteur, entre autres, d'une étonnante autobiographie filmelle, et l'état de bonheur permanent, et des incontournables leçons d'Antoine Vitesse, Maria Colleva regarde la société française depuis près de 20 ans. Cette société-là a-t-elle accepté ? Rien n'est moins sûr si l'on est juste par la décision de la cinéaste d'entamer cette grève chez elle, dans le 11e 21 rue Daval. Entre autres, c'est chez moi, j'ai poussé là-bas 28 ans, 18 heures par jour, et c'est un bouillard qui me nourrissait, parce que je commençais à 9h, je terminais à minuit, et je rentrais chez moi, et j'aimais faire l'amour avec les signes de la Seine, mais j'ai jamais vécu là-bas. Et maintenant, j'ai découvert, comme je souviens, qu'ils avaient menti, et que je vivais là-bas, et que je payais une taxe d'habitation, une taxe énorme de sol, de taxe de, comment ça s'appelle, du fond, du sol. Alors, moi, je suis une idiote, alors vous comprenez, tout l'argent passait devant mon nez, je ne m'occupais jamais de ce que je fais, où allait l'argent. Pardon, Marinette, je sais que ton esprit vient m'aider, mais je suis une idiote, je m'excuse, comme je m'excuse devant le petit prince. Alors, de même, les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel français ne semblent pas s'être inquiétés de ce regard aigu posé par quelqu'un venu d'un froid. Ce n'est pas si courant sur notre société supposée chaude. Mais non, la Bulgarie, elle est chaude, mais c'est pour dire Serge Denet, pour dire qu'on est slave, quoi. Dans un texte remis à ses amis, et non communiqué par l'agence France Presse, Marie-Akolle dit ça à l'institut, à l'idée que ces films ne soient jamais programmés à la télévision. Ceux qui les ont vus savent qu'elle a raison. Marie-Akolle fait partie de ces gens qui ont eu le tort de faire, trop seuls, sans moyens, le travail que ne faisait pas la télévision. De l'autre côté, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et la Société civile des auteurs multimédia rappellent dans un communiqué et que la situation des auteurs et des réalisateurs à la télévision française, notamment pour les œuvres documentaires, devient si critique que l'indifférence des programmateurs qui tiennent leurs portes fermées, refusant le dialogue, oblige l'un de ses auteurs, Marie-Akolle. Elle va faire la grève de la faim depuis le 15 septembre dernier pour obtenir le passage à l'antenne d'un de ses films qu'elle elle-même produit. Le SACD et la SCAM déplorent qu'il faille en arriver à cette extrémité pour que cette désespérance se fasse entendre. S'est-ce que je donnais jeudi 5 octobre, donc déjà 20 ans je vais faire la grève de la faim et de toute façon, ma mère a dit « Hum, meurs, me fais la grève de la faim » parce qu'un grand journaliste ne peut pas permettre qu'on ne fasse pas et qu'on n'écrit pas ce qu'on a le désir de faire. Et donc aujourd'hui, je peux dire parce que et je l'ai tenu 45 jours, mais il y a une loi dans les villages bulgars. On peut faire 28 jours, mais si tu fais 8 jours de plus, tu meurs. Et donc ma mère ne me dit parce qu'elle connaît les coopératifs, tout le monde les aime et tout. ma mère. Et voilà, donc par conséquence, moi j'ai prolongé une heure de plus et une heure de plus et soyez, j'ai été dans les pommes. Et on m'a mis des systèmes et puis je commençais à boire de l'eau et puis après, quand tu réussis ta grève de l'enfant vient, tu peux passer sous, tu sais, l'arbre du ciel. Personne ne peut passer parce qu'elle s'éloigne quand tu vas. Mais là, tu peux passer, tu peux changer de sexe, tu peux vivre 110 ans. Et voilà, maintenant, je suis petite fille de Paris et je vais vivre et vivre jusqu'à ce que mon but, qui est le but de tout le monde, c'est l'avenir. C'est pas pour vivre qu'on vit. On vit pour bâtir l'avenir. Et moi, je suis éduquée pour le faire. Et vous savez, personne ne connaît rien dans ce pays. Moi, je peux vous informer une chose que personne ne vous dira parce que j'ai compris. Tu vois, il y a le... C'est une... Comment ça s'est dit ? Tchétchè, le Tchétchène, qui a coupé la tête de la montagne là-bas, de l'ex-Union soviétique, a coupé la tête d'une prophétie. Mais il n'est pas du tout lié à une religion. Quand le roi russe a voulu voler les richesses de ce pays, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont convertis de christianisme à là, juste pour chasser le roi. Et maintenant, pour chasser les très riches russes russes qui veulent voler ce que le roi volait de chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont venus ici en France pour couper une tête et faire peur aux chefs en Russie qu'on ne peut pas leur voler comme ça leur bien. Et je sais que mon père et ma mère ont fait le tour de l'Union soviétique pour voir comment ils vivent là-bas. Et ils étaient là-bas quand ils étaient chez eux dans ce pays, dans la montagne. Ils étaient stupéfaits de cette richesse. Et quand ils vivaient dans l'égalité, fraternité, égalité totale. Et donc quand ils ont mis le banquier, ma mère était terrifiée. Toutes les choses qu'il faut manger, ils avaient faits avec les plumes et tout. Et on pouvait pleurer pour les petits oiseaux et les choses qu'il fallait manger. Alors mon père acceptait de manger, mais ma mère n'a pas accepté. Et donc c'est pour tout dire que c'est pour ça que je suis au courant. Et donc que là c'est maintenant ce que je voulais Oh là ! Je voulais te féliciter pour ton travail. Merci. Et là, ce que je veux dire c'est que maintenant je fais tout pour éduquer le peuple. Pas le peuple seulement, mais éduquer les les étudiants, tout ce que mes grands-parents et des générations des siècles et des siècles de deux côtés étaient des profs. Et moi, non. Et donc, et ce que je voulais vous dire, je n'ai pas un sou parce que tu vois, je n'ai... dans ma piole 21 rue de Val où j'ai fait la grève de la fin, ils veulent que je paye des sommes comme si j'habitais là-bas. Alors moi, petite fille, je me multiplie. Je n'ai jamais voulu ni jamais vécu ailleurs qu'au 43 boulevard Saint-Michel. Et n'oubliez pas, je vous avais demandé d'être de l'avant-garde, de peindre, d'écrire et tout pour préparer ma maison qu'on fasse dans ma maison, dans mon petit studio l'avant-garde comme Victor Hugo et comme Aragon et qu'on puisse, après les événements de 15 jours à la maison, qu'on puisse, voilà, se sauver de ses financiers ou drogués. Oh, totalement drogués. Gna, 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 gna. Et tu sais, j'étais jeudi les sages-femmes. Autant de femmes qui s'occupent des bébés. Mais qu'est-ce qu'ils bouffent ici des enfants dans ce pays ? C'est incroyable. Chez nous, où il y a 40 000 ans de civilisation, des traces avec Orphée le poète, jamais personne ne touchera avec un petit doigt un bébé ou un garçon ou une fille pour faire du sexe. Mais qu'est-ce qu'ils ont pour faire du sexe ? Comme s'ils veulent s'affirmer qu'ils vivent. Mais qu'ils s'affirment avec création, avec science, avec tout, et pas avec ça, avec baiser. Mais n'importe quel oiseau baisse mieux que vous, les vieux et tous ces hommes. mais c'est horrible, c'est horrible. Et là, pour vous dire, c'est que, donc, si vous, j'ai des super films, et si vous pouvez vendre, si vous voulez vendre un de mes films dans les autres télévisions, vendez-le. Et puis envoyez quelques soirées et mis, comme ça, je pourrais manger parce que ras-le-bol de cette exploitation, moi je ne suis pas habituée de m'occuper tout seul de moi. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est pour vous dire que j'ai oublié parce qu'il y a un monsieur qui est venu remercier Rémi son travail de cinéaste. Tu te rends compte, je ne suis un peu depuis si longtemps, 2017, depuis qu'il m'a inondé le syndic Brigand. Et maintenant, je dois être un écrivain oral comme Victorie, comme, non, comme Antoine Vitesse, comme mon père, comme ma mère. Et c'est fou. Et alors, maintenant, voilà ce que je vais vous lire de essentiel. Évidemment, l'esprit de Karl Marx est là. Et alors, comment veux-tu que j'arrête de lire stupéfait ce que je lis? Tu vois? C'est incroyable. Alors, pour retrouver un parallèle, donc, je vous dis, nous sommes dans la nouvelle commune de Paris et moi, je milite pour que le sang ne coule pas. N'occupez-vous de vous-même. Quand il y a un nez qui coule, Rémi, on met de l'oignon dedans. N'oublie pas pourquoi tu as ton nez comme ça. je vous ai dit, il faut mettre, tu râpes une tête de l'oignon à l'ancienne pour que le jus reste dedans. Tu mets profondément dedans, dans les deux trous et tu attends deux heures. Ça fait mal une opération. Et après, les sinus et tu n'as plus, tu n'as plus de virus et tu es guéri parce qu'il y a de l'arsinique dedans, naturel. Depuis le 14e siècle de la peste, les Bulgares se guérissent avec ça aussi. Alors, voilà ce que dit Marx. Alors, pour retrouver une parallèle à la conduite de Adolphe Thiers et de ses chiens, c'est Marx qui dit Adolphe Thiers, il ne dit pas Adolphe, il dit Thiers, mais moi je dis Adolphe pour que vous sachiez de qui il s'agit. Donc, la conduite de Thiers et de ses chiens, ils nous font remonter au temps de Sylla et des deux Triovillas de Rome, de l'Empire romain. Même, donc dans ce pays, on ne tuait toujours, c'est dingue. Même, 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 même carnage en masse exécuté 200 fois, même carnage de masse exécuté comme la commune de Paris, même carnage de masse exécuté de sang-froid, même insouciance dans le massacre de l'âge et du sexe, même système de torture des prisonniers, même proscription, mais cette fois d'une classe entière pendant la commune. Même chasse souvage au chef qui se cache de peur qu'une seule puisse échapper. Donc, on tuait et on cherchait tous les responsables grands philosophes de la commune. Même dénonciation d'ennemis politiques et privés. Même différence envers le carnage de gens entièrement étrangers et de la lutte. Il n'y a que cette seule différence. Les Romains n'avaient pas encore de mitrailleuse pour expédier en bloc, donc pour tuer en bloc les proscrits. et ils n'avaient pas la loi à la main entre guillemets ni sur les lèvres de ce monde de le mot d'ordre ni sur les lèvres du mot d'ordre de entre guillemets civilisation disaient les Romains et moi je dis mondialisation. C'est le même effet la mondialisation fait pour tous les autres parce que nous nous taisons mais tous les jours paf où il y a autant de morts que le premier jour avec autant de morts ils font comme s'il n'y avait rien il y a les nouveaux les drogués de l'argent s'amuse festival ma chine et il n'y a personne qui va heureusement et après cette horreur ces horreurs regardez l'autre face encore plus hideuse de cette civilisation bourgeoise telle qu'elle était décrite par sa propre presse voilà ce que il disait quand des coups de feu égarés quand des coups de feu égarés écrit le correspondant de Paris d'un journal Tory de Londres retentissent encore au loin quand de malheureux blessés abandonnés meurent parmi les pierres tombales de Père Lachaise quand 6000 insurgés frappés de terreur errent dans les allées du désespoir par les labyrinthes des catacombes sous catacombes sous Paris quand on voit pousser des malheureux à travers les rues pour les abattre par vingtaine à la mitrailleuse on les pousse et vingt on les abat à la mitrailleuse et il est révoltant de voir les cafés remplis des dévots de l'absence du bilard et du dominant comme aujourd'hui des idiots qui mangent dans les restaurants comme si rien ne se passait on est vraiment dans la commune de Paris de voir des filles perdues déambuler sur les boulevards et d'entendre le bruit des débauches s'échappant des cabinets particuliers des restaurants à la mode troubler à la mode troubler le silence de la nuit tu vois tout ça c'est terrible et là tu vois tu vois tu vois là c'est juste pour te dire c'est encore bien moi et c'est le vandalisme d'Osmart ça c'est une autre fois que je te le lirai ça c'est A A B A B ah ça c'est attend là A B je l'ai lu maintenant c'est c'est parce que c'est énorme tout ce cœur de calomnie que le parti de l'ordre ne manque jamais dans ses orgies de sang d'entonner contre ses victimes pour seulement que les bourgeois de nos jours se considèrent le bourgeois de nos jours Rumi tu entends le bourgeois de nos jours se considèrent comme le successeur légitime du baron du Jadis pour lequel bonjour 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 mes chéries pour lequel toute arme dans sa propre main était juste contre le plébéien alors qu'aux mains du plébéien la moindre arme constituait par elle-même un crime donc comme je dis qu'aujourd'hui les bourgeois sont des nazis financiers ils sont des féodos financiers donc il le dit là tu vois il se considère déjà pendant la commune de Paris 1871 donc aujourd'hui nous sommes dans la deuxième commune de Paris où il ne faut pas que le sang coule mes petits et quand on reste la maison il faut pas il faut que tous les tous les gens restent à la maison et là c'était terrible les sages-femmes jeudi il y avait par milliers de femmes et elles disaient notre ministre se torche le cul avec nous alors ils tous se dressaient à lui par son nom alors tu vois la conspiration de la classe dominante pour abattre la révolution par une guerre civile poursuivie sous le patronage de l'envahisseur étranger conspiration que nous avons suivie du 4 septembre même jusqu'à l'entrée des prétoriens de Marc Mahon par la porte de Saint-Cloud atteignit son point culminant avec le carnage de Paris Bismarck contemple avec satisfaction les ruines de Paris où il peut peut-être le premier compte il voit peut-être le premier compte de cette destruction générale des grandes villes qu'il appelle de ses voeux alors qu'il était encore un simple rural dans la chambre introuvable de la Prusse de 1849 il contemple avec satisfaction les cadavres de prolétariat de Paris Bismarck tu vois les allemands les prussiens pour lui ce n'est pas seulement l'extermination de la révolution mais l'extermination de la France maintenant décapité et par le gouvernement français lui-même avec ce manque de pénétration propre à tous les hommes d'état euro il ne voit que la surface de ce formidable événement historique quand donc auparavant l'histoire a-t-elle montré le spectacle d'un vainqueur qui rend sa victoire en se faisant non seulement le gendarme mais aussi le spada cintueur à gage du gouvernement vaincu quand il n'y avait pas de guerre entre la Prusse et la commune de Paris au contraire la commune avait accepté les préliminaires de paix et la Prusse avait proclamé la neutralité la Prusse donc n'était pas une bélie et gérant elle se comporta comme un tueur à gage comme un tueur à gage lâche puisqu'elle ne prit aucun risque comme un tueur à gage puisqu'elle avait lié d'avance le paiement du prix du sang c'est 500 millions à la chute de Paris et ici apparaissait enfin le véritable caractère de cette guerre ordonnée par la Providence en châtiment de la France athée et de et de déboucher par la pieuse et morale allemagne et c'est violoncent exemple du droit bon tu me fais le signe de terminer mais je voulais aussi te dire que ces idiots qui veulent voter 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 on parle de vote de vote de vote mais il n'y a pas avec quoi vivre alors mes petits alors faites tout pour réussir ce que je vous propose je veux qu'on reste la maison et tous ces gens on peut pas une telle influence de la social démocratie qu'est-ce que c'est que ça de ne pas dire on fait ça et d'attendre un ordre mais si on ne vous donne pas l'ordre de faire pipi vous n'irez pas faire pipi alors oh ça suffit comme ça mes petits parce que moi comme petite fille de Paris vous savez faites exactement ce que je vous dis parce que tellement tout ce que je dis arrive que nous sommes dans la deuxième commune de Paris il faut pas deuxième commune de Paris et il ne faut pas que voilà la première c'était ça tu vois la première c'était ça et il faut la deuxième commune de Paris il faut qu'on la réussisse et on m'appelle toujours pour me demander mon opinion mais moi maintenant je le cache parce qu'on ne dit rien on fait courage je vous aime mes petits et je veux des résultats ne tentez pas que je vous donne l'ordre de faire pipi courage je vous aime Rémi j'ai oublié de te dire que les éditions leur matin ont publié ma grève de la faim je vais faire tous les jours je vais marquer un journal de bord enfin rompu la scène de la mort c'est le livre qu'on a publié de ma grève les éditions leur matin 2000 parce que 2001 je voulais refaire encore une grève et tous mes tous mes tous mes collègues qui disaient allez vas-y vas-y fais la grève mais comme toujours ils ne veulent rien faire ils veulent juste inquiesser l'air de la télé et de tout le reste et voilà et je veux pour tous les vieux au lieu de leur donner un trac parce que je ne peux pas être la plus grande imprimerie en France il faut que vous lisiez pour dégonfler pour que vous perdiez il suffit que vous fassiez comme moi 10 jours et vous allez perdre vos gros ventres et après vous allez vivre ça en disant mes petits courage je vous aime je vous aime